Salut à tous, c'est Sianur ! Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Playtrou de Mass Effect 2 ! Et donc, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je vous rappelle que je tourne les épisodes 2 à 2. Et donc, du coup, j'ai un peu de retard sur vous. Alors, cette semaine, normalement, c'est un petit peu spécial, puisque c'est la deuxième vidéo Mass Effect 2 de la semaine. C'est la semaine de la rentrée pour vous, pas pour moi. Je vais essayer de vous faire un petit peu plaisir en espérant que vous avez du temps libre. Et donc, où est-ce qu'on s'était arrêté dans l'épisode précédent ? Et bien, on avait récupéré Archangel, qui en fait s'est révélé être Garus, nos dieux copains Garus le Thurien. Et donc, on l'a un peu sauvé des mercenaires, on a un peu foutu la merde, et puis on l'a ramené au Normandie. Alors, je fais une petite, comment dire, une petite, le mot m'en remet pas. Petite précision. Sur les missions secondaires, je vais en faire aucune, sauf les missions de l'OE. Parce que ça aura une importance sur l'histoire, notamment. Mais les missions secondaires qui sont pas importantes, je les ferai pas tout de suite. Je les ferai une fois que le playthrough sera fini, parce qu'il me les faudra pour Mass Effect 3. Et oui, je ferai un playthrough de Mass Effect 3. Si tu dois faire du Mass Effect pendant un an sur ma chaîne, quitte à ce que ça soit des vidéos pas très importantes et un petit peu, comment dire, secondaires par rapport aux autres, je le ferai. Et donc, où est-ce qu'on est ? Ben, on est dans le Normandie, parce qu'aujourd'hui, je sens qu'on va discuter. Je vais checker mes mails privés. Donc, statut du commando, attention. Garus, maintenant, il est parmi nous. Et il a son armure complètement cabossée et le visage en miettes. Mais ça, c'est pas très grave. Alors, guérison de vos cicatrices du visage. Je vous avais déjà dit, si je fais des actions consignantes, je guérirais plus vite. Requête du PC de Cerberus. Nous avons reçu des informations sur laquelle vous serez actuellement en mission au côté de la Nebulus d'Omega. Vous aurez besoin de votre aide pour améder une situation sur 2004. Ok, c'est une mission secondaire. Salut, c'est Aria qui m'a donné votre adresse. Ah oui, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, quand je me suis engagé dans les mercenaires pour aller retrouver Arcangel, j'ai empêché un jeune de rejoindre les mercenaires. Salut, c'est Aria qui m'a donné votre adresse. Je crois que c'est à l'au-delà que je vous ai rencontré sur Omega. Vous m'avez empêché de me joindre à ces mercenaires qui avaient l'intention de s'en prendre à Arcangel. Vous imaginez même pas à quel point j'étais énervé contre vous à ce moment-là. Je me suis alors saoulé toute la nuit, normal. Au peur de connaissance, et ce n'est que quelques jours plus tard, une fois l'esprit un peu plus clair, que je suis tombé sur les infos et que j'ai appris que tous les mercenaires avaient été tués par Arcangel. Merci beaucoup, merci. Voilà, point final. Clinique d'Omega, je souhaite vous remercier de m'avoir sauvé la vie de ces fichus. Ah oui, ça c'est le pote de Mordine, celui-ci. Je vous remercie de m'avoir sauvé. La clinique a retrouvé un fonctionnement normal, on a guéri le virus. Et je m'occupe de la sécurité de la clinique tout seul, vu que vous êtes parti. Voilà, en gros, c'est ce qu'il disait. Armure, alors je crois que j'ai gagné des trucs. Est-ce qu'on a trouvé des trucs ? Non. Il y a beaucoup moins de trucs que dans Mass Effect 3, quand même. Non, ouais, on n'avait rien acheté de nouveau. Dis donc la coloration. Non, mais... Non. Abruti. Bon. C'est pas grave, je ne voulais pas changer ça. Donc on va faire un petit peu le tour du vaisseau, quand même. Alors j'ai un petit peu du mal à me habitué de Mass Effect 2, parce que je suis sur Mass Effect 3, qui est semblable, mais bien différent. Donc ici, il n'y a personne. Il y a du monde, mais on ira en dernier. On va aller voir Zaid. Parce que Zaid, je vous avais dit, j'avais plein d'améliorations. Et surtout, il m'a filé une mission secondaire, ce con. On va peut-être aller la faire, d'ailleurs. C'est une mission de loyauté, hein. On va peut-être aller faire sa mission de loyauté tout de suite. Les autres ne m'en ont pas encore donné, il me semble. Tiens, tu te l'installes ici. Salut. Oh, comme il surveille tout le monde. Abusé. Bon, je peux lui demander des trucs sur ce fusil. Ah oui, c'est un modèle réduit du Verikan, une frégate thurienne, un sacré vaisseau, avec 5 hommes. On ne peut pas vraiment lui parler, en fait, c'est juste lui qui fait des monologues. On avait pour mission de le détruire de l'intérieur, impossible de gagner. Et pourtant, tout le monde est mort sauf moi. Tel un héros. Ça a été ma première mission impossible en tant qu'indépendant. Il y en a eu plein depuis, mais elle reste ma préférée. C'est si beau de voir un vaisseau de Gerturien s'écraser sur une planète. Oh, je peux lui poser des questions sur le fusil. Hé, Patouche, cette arme est une antiquité. Ah ouais, elle a l'air vieille. C'est mon arme bien vieille. Elle a fait plus de morts à elle seule que le Red Skylien. Impressionnant. Ça a été un véritable déchirement de la ranger. Tu parles trop, Zed. Je donnerai toutes mes armes pour qu'elle puisse m'accompagner. Ne serait-ce qu'une dernière fois. Ok, et sinon le casque Berserker. C'est magnifique, hein ? Je l'ai pris à un chef de guerre Krogan nommé Geyshark. Il menait les Berserker hors d'Oméga il y a environ 17 ans. Obé. C'était pas vraiment une mission. Le mec a essayé de prendre d'assaut un transporteur qui m'avait pris en stop. En stop ? J'ai poussé Geyshark au duel. J'ai fait sauter ses jambes, pris son fringue et tue tout son commande au Berserker. J'avais jamais vu un Krogan autant amoché. J'ai pris son casque pour me souvenir de son expression de souffrance. A propos de mes missions passées, vous avez une minute ? Non. Vous pourriez apprendre quelque chose d'adressant. Z est pas... Pfff... C'est pas très intéressant. On fera sa mission de loyauté. C'est quasiment le seul truc intéressant à faire avec lui. Sinon il peut discuter. Enfin disons qu'on n'a pas de vrai dialogue avec lui. C'est juste qu'il vient de nous raconter des histoires. Les récolteurs ont attaqué la colonie de Ferris Fields. Tout le monde a disparu. Encore ? Putain, on va le leur faire payer à ces crevards. Wow. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant ? Eh ben rien. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. Voilà, donc pour l'instant j'ai plus à discuter avec eux parce qu'apparemment... Comme dit le... C'est dans une vidéo du Grenier. Je vais rester ici et redire toujours la même chose à chaque fois que tu viendras me parler. Ben voilà, c'est ça. Donc on va aller voir d'autres personnes comme Garus ou Miranda. Alors ici, l'histoire de famille là. Encore une colonie qui a disparu. Ferris Fields, ouais. Oui, c'est Ferris Fields. Oh, la p'tite ! Belle-mère fait des siennes. Ce vieux cliché. En l'infirmerie, il n'y a rien à voir, je crois. Lui, je fais quoi ? Il y a encore une colonie qui a disparu. Ferris Fields. Ferris Fields ? Lui, il n'a rien à me dire. Adelaide n'avait pas un frangin en faction là-bas ? Adelaide ? Si. Ça l'a pas mal secoué. Je sais pas qui Adelaide, mais elle doit faire la gueule. Et j'aime pas comment mon équipage fait la gueule. Alors voilà le lieu... Alors ici, en fait, simplement, ça c'est les deux grosses armes du vaisseau, ce qui se tient devant moi. Et donc, Garus va gérer un petit peu les armes. Ça va, Garus ? Alors déjà, t'en améliorations. Vous avez des améliorations pour les systèmes d'armement du Normandie ? Quelques-unes, oui. Tenez, jetez un coup d'œil. Alors lui, il peut améliorer les armes du Normandie. Des canons paniques, ça. Alors j'ai récupéré des ressources pendant... Entre les deux tournages, histoire de pouvoir acheter des améliorations sans vous montrer les trucs chiants du jeu. Alors, comment ça se passe avec Cerberus, mon vieux ? Comment on se vous voit dans le jeu alors que... Je sais pas pourquoi ils se vous voient... Enfin, dans le 3, ils continuent de se vousvoyer, alors qu'ils pourraient largement se tutoyer, Garus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'armement du Normandie ? Les améliorations offensives sont parfaitement intégrées. C'est une vraie bête de guerre. Maintenant, on a un semblant de chance face aux récolteurs. Ouais, un semblant de chance. Sympathique. Vous avez une minute ? Bien sûr. J'étais en train de vérifier les systèmes offensifs. On n'est jamais trop prudents. T'as pris un bon missile, quoi. Je pensais avoir vu toutes les armes de la galaxie pendant notre combat contre sa reine. Mais les mercenaires m'ont prouvé l'inverse. Voilà que Cerberus reconstruit le Normandie avec quelques menus améliorations. On aurait dû se joindre à eux plus tôt. Oulah, Garus, pas de précipitation. On ne les a pas vraiment rejoints. On ne les a pas rejoints. Ils nous financent. Rien de plus. Ouais, ouais. Ça va juste faire gaffe. C'était une façon de parler. Bien. Je peux difficilement remettre en cause votre jugement. Pas après avoir conduit à la mort tout mon commando. Ah oui, c'est vrai. Parlez-moi de votre commando. En fait, tu te les joues comme moi, ça fait un commando. Ancien militaire, agent du SSC. Les gueules cassées habituelles. On avait un expert en explosifs galariens. Je suis quasiment sûr qu'il avait servi dans le GSI. Croyez-le ou non, mon expert en technologie était but à rien. Pas particulièrement sympathique, mais... Il pouvait pirater de nous. Ouais, en fait, tu t'es joué comme moi, Garus. C'est bien, t'as su mes conseils. C'était quoi le mot d'ordre de votre commando ? Vous n'étiez pas de vulgaire mercenaire, je me trompe. Vous avez vu Omega, un ramassi de bruts qui s'en prennent aux faibles. Si j'ai formé mon équipe, c'était pour riposter. Nous n'étions pas des mercenaires. En tout cas, personne ne nous payait. L'argent qu'on gagnait, c'était en abattant les esclavagistes, les pirates ou les gangs qui dépassaient les bornes. Une tactique très prisée des gangs, si je ne m'abuse. Alors, je me suis mal exprimé. On ne rackaitait personne. Jamais de victime civile. C'était notre règle. Plus mes coéquipiers avaient perdu des proches aux mains des guerres. C'était loyal, bon ? On n'était pas là pour s'enrichir. Ce qu'on voulait, c'était que ces enfoirés y réfléchissaient deux fois avant d'assassiner quelqu'un dans la rue. Et ton histoire... Comment vous en êtes arrivé à combattre les mercenaires ? Ben oui, qu'est-ce que s'est passé pendant deux ans, Garus ? Après la destruction du Normandie, on a pour la plupart taillé notre route. Le SSC a voulu me réintégrer, mais j'ai refusé. Ton père, Pierre Lagu. On est galouillé de criminels que personne d'autre ne pouvait arrêter. Et je n'avais pas les mains liées par la paperasse. C'était parfait. Les habitants du coin avaient besoin d'une lueur d'espoir. De quelqu'un prêt à s'opposer aux cartels locaux. Parlez-moi de votre groupe, oui, ben ça va. Jusque-là, je vous suis. Comment vous en êtes venu à former un commando ? Un peu comme vous, quand vous avez pris les armes contre sa reine. Il suffit de prouver de quoi vous êtes capable, et on vous suit. On, ça a été des mercenaires qui voulaient se racheter une conduite. Des gardes qui en avaient leur claque des règles. Je leur ai donné de l'espoir. Putain, Garus, t'as bien joué. T'as bien joué, sauf peut-être sur la fin. Comment ont fait ces mercenaires pour abattre votre équipe ? C'était ma faute. J'ai été trahi par un de mes hommes. Un tuerien nommé Sidonis. Il m'a attiré ailleurs juste avant que les mercenaires passent à l'attaque. Suite à quoi il a disparu ? Ils sont morts par sa faute et par la mienne. Parce que j'ai rien vu venir. J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé au juste ? Il est un peu con, je suis pas... Sidonis m'a demandé de l'aide pour un contrat. Quand je suis arrivé au lieu de rendez-vous, il n'y avait personne. Le temps que je revienne à notre planque, les mercenaires avaient tué tout mon commando. Sauf deux hommes, qui sont morts peu après. J'espère que tu t'es vengé. Vous savez ce que c'est Denis ? La vengeance, parfois, ça se sert. Non. Sa trace disparaît après son départ d'Oméga. Mais je vais continuer à le traquer. Toute mon équipe a trouvé la mort, sauf lui. Un jour, je le retrouverai. Et je rectifierai le tir. Merci d'être passé, Shepard. J'ai des affaires à régler. Ok. Eh bien, comme vous voyez, on a récupéré Garus. Mais bon... Il en a vécu des choses, le pauvre. Il n'est pas très content. Il a perdu tout son commando. Et je dois avouer que... Moi, ça me fait rachier. Miranda, comment que ça va ? Est-ce qu'on peut parler ? Vous auriez une minute ? Est-ce qu'on peut parler ? Désolée, Shepard. Je n'ai vraiment pas le temps. Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Eh bien, on se casse, alors. Eh bien, tant pis. Plus personne ne veut me causer dans ce vaisseau. On parle beaucoup plus dans Mass Effect 3. Bon, ben, allez, la passerelle. Et puis après, eh bien, on ira voir cette mission de loyauté de Z. Alors, Kili, bonjour. On va aller voir Jacob. Ah, c'est Miranda. Je ne vais pas demander son amélioration. Ah, demi-tour. Parce qu'elle, en plus, qu'est-ce qu'elle fait déjà ? Je crois qu'elle me donne plus de carburant pour le Normandie, ce qui peut être pratique. Pour quand je récolterai des ressources en off. On va aller voir. Coup de sprint. Ouvre, ouvre, ouvre. Commandant. Enquêtez. Quelles sont les améliorations possibles pour le Normandie ? Eh bien, vous avez le choix. Tenez, jetez un coup d'œil. Jetez un coup d'œil. Alors, amélioration d'armes. Non, ça, ce n'est pas Miranda, donc on ira voir après. Ça, ce n'est pas Miranda, donc on ira voir après. C'est ça. Scanner de minero avancé. Voilà, c'est pour m'aider dans mes scans. Merci. Allez, bah, on est. Donc, les scans, je vous en avais montré un il y a quelques épisodes. Et puis, depuis, je fais ça en off. Comme ça, ça me permet de ne pas trop me faire chier. Enfin, vous faire chier, surtout, à vous montrer ça, parce que c'est longuet. Donc, il faut qu'on aille parler à Jacob, il a peut-être un âme dit. D'ailleurs, au niveau des armes, ça se passe comment ici ? Je ne me rappelle plus, je suis en même temps sur Mass Effect 3, je ne me trouve plus. Sachant qu'en plus, je me suis multi de Mass Effect 3, je gère d'autres armes. Alors, comment que ça se passe, Jacob ? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Pourquoi pas ? Je dois dire, vous commandez ce rafiot d'une main de maître. Ah, merci. Vous ne laissez rien au hasard. Mais à ce rythme, on finira par voir le bout de cette mission. Mieux vaut pour nous, en tout cas. Si ça foire, on va le sentir passer. Vous avez quelque chose à me dire ou vous passez juste en inspection ? Vous êtes un soldat comme moi, Jacob. Toi et moi, on est pareil. J'ai fait certaines choses qui ont attiré l'attention et mis la citadelle sans dessus dessous. Mais c'était après que l'Alliance me mette sur la touche. Contrairement à vous, je n'ai jamais piloté un Mako en plein dans un relais ou cassé du moissonneur. J'avoue que le coup du Mako dans le relais, c'était plutôt épique. Comment tu t'es fait en relais ? Qu'est-ce qui vous a mené à Cerberus ? L'Alliance m'a mis au rencard après Eden Prime. Et je me suis retrouvé sur une mission avec Miranda. Cerberus a apprécié le résultat et me voilà. Et t'aimes bien Cerberus ? Vous n'avez pas l'air du genre sans scrupules. Le passif de Cerberus ne vous rebute pas ? Pour l'Alliance, tout est une question de politique. Il faut bien que quelqu'un se dévoue pour scolter du criminel. Tant que Cerberus fera le boulot, je roulerai pour eux. Mouais, roulons pour Cerberus, pour l'instant. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier ? On remet ça sur le tapis ? Ça date d'après ma mise au rencard. Des butariens projetaient de répandre un virus mortel pour dézinguer le Conseil. Miranda et moi, on leur a gâché la fête. Et on n'en a pas de tuto entendu pareil. Bizarre que ça ne soit pas ébruté. Dans le métier, c'est monnaie courante. Je ne vous apprends rien. Mieux vaut que les civils ignorent à quel point le système est vulnérable. Ouais, bah ils vont pas l'ignorer longtemps, je pense, parce qu'il y a qu'il est récolteur. Comme vous avec le moissonneur. Et voilà pourquoi je suis... Voilà. Ne pas dire aux civils que les moissonneurs débarquent, sauf que quand ça arrivera vraiment, ils feront la gueule. Et bah en tout cas, bravo. Vous avez fait ce que vous deviez faire, et vous ne cherchez pas à vous justifier. C'est louable. Je ne pouvais pas réintégrer l'Alliance. Pas après cette dissimulation. On vous a fait le même coup d'ailleurs. Le grand public n'a jamais appris votre mort. Encore moins ce qui s'est vraiment passé à la Citadelle. Vous savez que vous êtes apparu dans les publicités de recrutement. Pendant quoi, six mois, vous avez été l'idéal humain. Après ça, vous avez été remplacé par une image composite de leur cru. Faut croire que la réponse du public a été mitigée. Vous étiez le représentant de l'Alliance, et on vous a quand même largué. Une vraie réflexion d'adolescent gothique. Jacob, j'espère que vous serez un peu plus positif concernant notre mission. Ne vous en faites pas. Ce coup-ci, je ne suis pas déçu. Si vous permettez, commandant, je vais y retourner. Il y a encore pas mal de boulot. Ok. Bon, Jacob, je ne sais pas trop quoi penser de lui. Il n'est pas très intéressant. Il y a toujours une bonne histoire à raconter. C'est le bon... J'ai envie de dire, c'est le black de l'équipe, quoi. Il est sympa. Il a exactement tous les préjugés et tous les stéréotypes du black dans les jeux idéophiles. Que puis-je faire pour vous ? Amélioration, je crois que tu as déjà donné. Des idées pour nous préparer au lieu. Désolé, j'ai fait ce que je pouvais. Là, j'analyse les technologies des récolteurs. D'accord. Est-ce qu'on peut un petit peu discuter ? Oui, j'apprécierais. Je vous ai déjà parlé de mes travaux ? De l'époque où je servais dans le GSI ? Du génophage ? Oui, ça m'intéresse. Je manquais d'honnêteté. Mensonge par omission, entre autres. J'ai besoin de me confier. La mission est trop importante pour justifier les secrets. Mon travail sur le génophage ne s'en est pas tenu à l'analyse. Ah ouais, vous n'avez pas fait qu'analyser le génophage. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que le groupe spécial d'intervention faisait avec le génophage ? Tout d'abord, je vous l'ai dit, nous l'étudions. Mais nous avons récupéré des données surprenantes. La démographie Krogan a augmenté plus vite que prévu. Ils s'adaptaient au génophage. Ils étaient en passe de le vaincre. Ils étaient en train de s'adapter au génophage. C'est-à-dire... Or, j'explique le principe parce que pour une fois que je connais la réponse à quelque chose, je peux vous la donner. Les études, ça sert parfois. En gros, les Krogan n'ont pas tous réagi pareil au génophage. Il y a ceux qui ne pouvaient plus du tout se reproduire. Ceux qui pouvaient encore un petit peu se reproduire. Et ceux qui pouvaient se reproduire encore un peu près normalement. Mais vraiment un peu près. Donc forcément, ceux qui ne pouvaient pas se reproduire, c'était les plus faibles, ils ont crevé. Et donc finalement, les Krogan sont restés entre ceux qui pouvaient un tout petit peu se reproduire. Et donc forcément, à force que ceux qui ne pouvaient pas se reproduire mouraient et que ceux qui pouvaient un petit peu vivaient, et bien la population s'est tendue pour qu'il n'y ait quasiment que des Krogan qui puissent se reproduire. Puis ça, comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à ce que les Krogan puissent quasiment tout le temps se reproduire. Ou du moins, le minimum tolérable. En gros, ils se sont adaptés au génophage. Ils ont réussi à... Enfin, voilà. Les Krogan qui sont vivants en ce moment sont en train de s'adapter au génophage et de le combattre. Mais, euh... Qu'est-ce que votre équipe a fait en apprenant que les Krogan se remettaient du génophage ? J'ai mené personnellement une équipe. Généticien, chimiste, sociologue, mathématicien. Créer une nouvelle version du génophage ? En le libérant sur Tuchanka et les autres foyers de population Krogan, leur démographie s'est restabilisée. Voilà, donc il a amélioré le virus du génophage pour que cette adaptation n'ait pas lieu et que les Krogan puissent ne pas beaucoup se reproduire. Est-ce que c'était le meilleur choix ? Vous n'avez jamais envisagé d'autres solutions ? Des centaines, des milliers. C'était le génophage modifié qui offrait les meilleures perspectives. Il a stabilisé la démographie tout en évitant que l'affaire s'ébrouite et que les Krogan s'insurgent. Il a évité à la fois un génocide potentiel et une guerre dévastatrice. C'était la meilleure solution pour toute la galaxie, y compris les Krogan. Hum, ouais. Je dirais pas que t'as fait le bon choix. Mais merci de m'en avoir. Je suppose que vous n'avez pas confié ça à grand monde, Mordine. Merci de votre franchise. Je voulais vous faire savoir que je suis prêt à faire le nécessaire. Il faut que je retourne travailler. On se reparlera plus tard, pendant la prochaine compilation de synthèse tissulaire. Parfait pour faire un break. Voilà, donc en gros, il a envisagé des milliers de possibilités pour empêcher les Krogan de s'habituer au génophage. Et la meilleure idée qu'il ait trouvée, et bien simplement c'était d'améliorer un peu le génophage. On va en reparler. On va beaucoup en reparler avec Mordine du génophage. Parce que ça va être un portrait. Donc hop, allez, plein d'améliorations pour les mitraillettes. Alors moi j'en utilise pas mes milliers alliés, on utilise. Un peu plus de médigel. Euh, non, c'est pas là. Un peu plus de module trauma. Soignez votre commande. Jusqu'à pleine santé. Vas-y, je prends tout. Il faut mieux prendre toutes les améliorations. Comme ça on a un commando très puissant, et ça c'est bien. Voilà. Je vais pas essayer de vous convaincre, c'est bien. Entraînement avancé. Donc, et bien c'est bon, j'ai fait le tout. Bon, on va aller parler avec Joker. Joker, et puis après, je pense, on va aller parler à Kelly aussi un petit peu. Et puis après, je pense qu'on va faire la mission de loyauté de... Adelaide, j'ai appris pour Ferris Fields. Des nouvelles de mon frère, il a disparu, comme tous les autres. Mais on les ramènera. Shepard et Lawson y travaillent. On ramènera ton frère et on fera payer aux récolteurs ce qu'ils lui ont fait. Ouais, on va essayer. Joker, ça va ? Euh, commandant, vous avez trouvé Garus ? C'est vraiment génial. Je les adore tous les deux. Lui et le balai qu'il a dans le cul. J'adore, j'adore. Joker et Garus sont vraiment excellents dans le 2 et dans le 3 aussi. Dans le 3, ils sont... J'imagine que tout est en ordre par ici. On est juste en train de se prendre le chou sur la personnalisation de mon espace de travail. Les règles de Cerberus sont très claires, monsieur Moreau. Maculée de Grèce, les caméras Dupont n'est pas une forme de personnalisation. Ouais, mais les caméras, ça fait chier. Elle a juste la haine que ces vidéos de moi soient toutes floues. Ça lui gâche le fantasme. Waouh ! Ça va, Joker ? J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Voilà, il s'est encore repété le pouce. À bientôt, commandant. En gros, à chaque fois que je viendrai lui dire si ça va, il va me dire qu'il s'est pété le pouce. Je ne sais pas du tout combien de crédits chaque oise dépense pour lui remettre le pouce en place. Kelly ! Kelly Chambers, bonjour. Comment se porte notre nouveau coéquipier Turien ? Il avait l'air méchamment blessé. Non, c'est Garus. Il lui faut beaucoup plus que ça pour l'arrêter. Il lui aurait fallu trop habiter. Il y a quelque chose de spécial. J'ai envie de le serrer dans mes bras et de lui murmurer que tout va bien. What ? Les autres espèces vous attirent ? Eh bien, une partie de mon travail consiste à prévoir la logique et les sentiments des humains et des non-humains. Or, pour comprendre, il faut être proche. Et on prend les idylles là où on les trouve. C'est la personnalité qui compte, pas la race ou le sexe. Autre chose, commandant ? Ah ouais ! C'est vrai. Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Rien pour l'instant. En gros, si vous avez compris, elle est hétéro, homo, un bi, quoi. Donc, que ce soit avec d'autres races, pas avec d'autres... Enfin, avec les humains, avec d'autres races, avec tout. En gros, c'est... Bon, bref, je ne ferai pas de commentaire. Bon, allez ! On va quand même faire un petit peu d'émission. Je sens qu'il y en a qui s'ennuient. Le site du crash du Nord m'ont dit plus tard. Le relé au méga 4, on va éviter de le prendre. Sinon, on va se retrouver... Je ne sais pas où. Donc, vous voyez que j'ai récupéré quelques ressources. Je récupérerai plus tard. Et des aides. Recruter le Krugan, recruter à de l'aider plus tard. Déjà, Zahid. Alors, Zahid, Zahid, où c'est que c'est que tu as besoin d'aider ? Là-bas ! Ça ne va pas très vite. Hop. Et on va sur Zoria. Sur Zoria. Et bien, allez, on y va. Alors, pour une mission de loyauté, on est obligé de prendre le coéquipier, forcément, dans notre équipe. Ce qui n'était pas forcément nécessaire dans Mass Effect 1. On pouvait faire une mission pour Vrex et embarquer Liara et Garus. Et à la fin d'Ira, Vrex, c'est fait. Là, non. On est obligé d'amener le coéquipier. Vous voyez, Zahid, je suis obligé de l'emmener. Et avec moi, on va prendre Garus. Allez. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. On t'embarque. Ouh, j'ai 6 points. La charge. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais jouer un petit peu plus, enfin, un peu moins au fusil à pompe. J'ai pas trop le choix des armes. J'ai un flingue, une petite mitraillette, un fusil à pompe, une arme lourde. Donc, je suis quasiment obligé d'être au fusil à pompe assez régulièrement. Mais bon. Si vous voulez que je joue au flingue, je peux le faire un petit peu. On va prendre ça aussi pour faire plus de dégâts aux désarmes. Zahid, mon pote. Non, tir percussif, Garus, là aussi. Ce qu'il faudrait, c'est que tu prennes... Ouais, allez, tir percussif. Alors, vous voyez, quand on atteint le dernier niveau d'un pouvoir, on a deux possibilités. Donc, soit une explosion intense propulsant vos ennemis avec une force hors du commun. Soit, bénéficiant d'un rayon... Voilà, donc ça, en gros, ça va faire une vague. C'est-à-dire qu'il y aura un air d'effet plus important. Et là, il y aura une puissance plus importante. Donc, pour ma part, je vais prendre la puissance plus importante. Voilà. Et mon ami Garus, je j'ai 10 points à te mettre. Il me faudrait ta surcharge, ça va être très pratique. Euh, voilà. Donc, Zahid, tes armes. Fusil d'assaut vindicator, on va pour ça. Il y a beaucoup plus d'armes dans l'assaut. Euh, toi, tu vas peut-être pas prendre le... Attends. Ouais, de toute façon, toi, t'as un snipe. Je suis en train de me dire. D'accord, les deux, en fait, Garus et Zahid, c'est les mêmes. C'est pour ça que je prends quasiment jamais Zahid, parce que j'embarque Garus avec moi. Allez, on y va. Ouh, planète luxuriante. Avec des dolintars. Wow, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton visage, Zahid, sérieux ? Les deux se sont pris un truc sur le côté du visage, je sais pas ce que c'est pour Zahid. C'est pour ça que c'est, en fait, c'est pour ça que c'est terriblement les mêmes. C'est que, déjà, ils ont tous les deux le visage en miettes, ils ont les mêmes armes, les mêmes compétences. Voilà. Bon, alors, il faut qu'on aille à la raffinerie, donc. Hop, munitions comme ça pour moi, munitions comme ça pour toi. Toi, tu vas jouer au snipe, Garus. Vous avez remarqué que comme il a la moitié du visage qui est parti en couille et qu'on lui a rajouté quelques implants, pour qu'il puisse encore parler ou ce genre de choses. Il a une voie un peu robotique et ça fait un peu peur parce que des fois, en fait, il a la même voie que Saren. Enfin, une voie semblable. Du coup, je flippe, j'ai un peu de Saren. Saren retourne. Une navette a atterri près de votre position. Allez voir. Ouais, ouais. Restez tout prêts. Donc, en gros, on est à un camp des soleils bleus qu'on capturait une raffinerie. On leur a tiré dans le dos. C'est du vide au tout craché, ça. Et donc, Zahid en veut un certain vide. Je ne sais pas qui est vide au. Oh, un pigaque. C'est une espèce de petit macaque. Les crogan les détestent. Commandement à bravo. Prenez position. Les intrus ne sont pas des fugitifs. Coucou. Coucou. On va le tuer. Oh, shit. Je vais rentrer dans le sol, petit pigaque. Pas grave. Oh, un autre. Mais casse-toi. Casse-toi, pigaque. Va-t'en. Casse-toi. Ah, euh. Tant pis. Ah oui. Une nouvelle chose avant que l'épisode s'arrête. Maintenant, je ne vous dirai pas au revoir, abonnez-vous, pensez au Twitter et tout. Vu que je tourne deux épisodes à la fois, maintenant, je les tournerai à la suite et je ferai une coupure au milieu. Ah, enfin du fight. Sous-titrage ST' 501